– Emmanuel Macron qui a donc renoué avec la traditionnelle interview du 14 juillet depuis les jardins de l'Elysée, le président de la République a donc tracé les grands enjeux de son second quinquennat, guerre en Ukraine, inflation, retraite, Uberfives, l'intervention du chef de l'État, vous êtes-elle convaincu ? Vous dites non à 82% sur les réseaux sociaux, vous continuez de voter évidemment sur Twitter, sur Youtube et puis surtout vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir, Olivier de Montpellier sera dans quelques instants avec nous, et bien on va débriefer cette interview et on en débat avec Caroline Pilastre, nos vrais voix, Philippe Deveul, Jérôme Lavernie et Arnaud Benedetti qui nous a rejoint, bonsoir monsieur Benedetti. – Bonsoir. – Bonsoir à vous, professeur Alain Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et puis auteur de ce livre « Comment sont morts les politiques ? » le grand malaise du pouvoir aux éditions du CR. Comment vous avez trouvé Arnaud Benedetti, le chef de l'État ? Alors déjà sur cette interview du 14 juillet qu'il avait délaissée durant 5 ans, qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis ? Pourquoi a-t-il renoué avec cette tradition selon vous Arnaud Benedetti ? Quel message a-t-il voulu faire passer ? – Le contexte politique dans lequel il est aujourd'hui, j'allais dire d'une certaine manière, auquel il est plutôt confronté, l'oblige à s'adresser directement aux Français. Il a une Assemblée nationale qui, le moins qu'on puisse dire, n'est pas une Assemblée nationale extrêmement facile, il est loin d'une majorité même relative. Il a une assise parlementaire qui ne lui permet pas, et on l'a vu encore il y a 48 heures, de pouvoir dérouler son agenda politique. Il n'a pas véritablement purgé la question de son projet politique durant l'élection présidentielle et l'élection évidemment législative. Donc il est contraint d'essayer de renouer un lien direct avec les Français. Et l'interview présidentielle est de ce point de vue-là un format qui est largement usité, même si lui, son été détaché ces dernières années. Et c'est vraisemblablement la raison pour laquelle il a opté pour cette interview ce 14 juillet. Comment vous l'avez trouvé, tiens, sur la forme et sur le fond, Arnaud Benedetti et Emmanuel Macron ? Je poserai la même question à Caroline Pilastre et à Philippe Develet et Jérôme Lavernier, évidemment. Arnaud Benedetti ? Sur la forme, je l'ai trouvé assez égal à lui-même. Par exemple, disons qu'il est totalement maître, malgré tout, dans ce type d'exercice. Il ne se laisse jamais entraîner là où il ne veut pas aller. Par contre, finalement, je l'ai trouvé assez fragile politiquement. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un président qui, nonobstant cette assurance psychologique qui est la sienne, est en situation où il est obligé, d'une certaine façon, de trouver des issues qu'il n'arrive pas à trouver fondamentalement. C'est-à-dire que c'est un président de la République qui, aujourd'hui, est profondément contraint par un rapport de force politique et que ce rapport de force politique s'impose à lui, mais qu'il ne veut pas le reconnaître sur le fond. Parce que, finalement, c'est un président de la République qui aurait pu, aujourd'hui, tenir un discours qui était un discours consistant à dire « Voilà, j'ai entendu le message », c'est-à-dire qu'essayons de trouver des compromis, essayons de chercher des solutions en commun. Je comprends tout à fait que le rôle du Parlement est un rôle qui doit permettre de mieux contrôler l'action du gouvernement. On ne l'a pas trouvé, quand même, dans ce registre, encore aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement difficile pour lui, à mon avis, d'admettre ce qui s'est passé le 19 juin dernier. Oui. Alors, comment vous l'avez trouvé ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Arnaud Benedetti ? Tiens, Caroline Pilastre, Emmanuel Macron, fragile politiquement. Oui, j'ai trouvé que c'était un président sérieux et fébrile en même temps. Pour cause, évidemment, nous traversons une crise nationale assez inédite et internationale. Moi, je l'ai trouvé assez convaincant, vu que ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu dans ce genre d'exercice. Je tiens aussi à féliciter nos consoeurs journalistes, que j'ai trouvé très bien, intrusif, parce que c'est un exercice qui n'est pas facile. Parler à un politique, surtout à un président de la République, quand il n'a pas envie de répondre à certaines questions, le seul hic que j'émettrais, j'aurais aimé qu'il y ait une question sur la sécurité et sur l'immigration. Et, une fois de plus, il n'y en a pas eu, donc je pense que ça a bien arrangé M. Macron, mais je ne peux pas lui faire un procès d'intention, puisqu'on ne lui a pas posé cette question. Il est revenu beaucoup sur l'écologie, la crise énergétique vers laquelle nous tendons indéniablement avec cette crise en Ukraine. Il en a fait sa carte blanche, clairement. Il est revenu, évidemment, sur la crise sociale qu'il attend à la rentrée avec la réforme des retraites. Ce que je n'ai pas personnellement apprécié, c'est l'espèce de comparaison entre Jupiter et Vulcain. C'est-à-dire qu'il a manqué un peu de modestie. On lui a posé la question en lui demandant ce qu'il pensait du fait que beaucoup d'entre nous le traite de Jupiter. Ok, c'était une vanne, mais bon, un peu un égo surdimensionné encore. Et sur le fait, quand même, de menacer implicitement les LR. C'est-à-dire qu'elle s'en revenu sur ce qui s'est passé récemment à l'Assemblée, puisque la majorité n'a pas pu passer l'amendement pour la loi sanitaire, sur le pass, justement. Sur le pass sanitaire aux frontières, qui a été rejeté. Et donc, il était dans une posture à dire qu'il continuerait à ne pas vouloir, c'est comme ça que moi je l'ai perçu, travailler avec les oppositions LFI et RN, qu'il demandait aux LR naturellement de rejoindre la Macronie, et que si ça n'était pas le cas, surtout sur la réforme des retraites, sur des points essentiels à la rentrée, les LR devront répondre à leurs électeurs. Eh bien non, monsieur Macron, je suis une électrice LR, et je n'ai pas voté pour la Macronie. Donc je n'ai pas trouvé ça très fair-play de sa part. C'était une menace pour moi déguisée. Sinon, pour le reste, j'ai trouvé que c'était assez clair et concis. Alors, juste une petite parenthèse d'Arnaud Benedetti, puisque Caroline Pilas parle des LR, c'est vrai qu'on a l'impression que les LR, ce n'est pas vraiment un parti d'opposition. Il y a beaucoup de personnalités, de députés Macron compatibles. On sent qu'Emmanuel Macron leur fait, ceux qui restent encore dans l'opposition, leur fait un appel du pied. Comment vous ressentez ça, Arnaud Benedetti ? Non, aujourd'hui, les LR, je n'en veux que pour preuve, le vote qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale ce mardi. Clairement, il faut être quand même explicite. Le gouvernement a été mis en minorité mardi, c'est-à-dire que le texte de loi qu'il proposait a été profondément détricoté, c'est le moins qu'on puisse dire, par les parlementaires. Et évidemment, la plupart, la grande majorité des parlementaires républicains se sont joints aux parlementaires de gauche et aux parlementaires du Rassemblement national pour revoir quasiment de fond en comble ce texte. Donc aujourd'hui, la position des LR, elle est très claire. Quand on entend M. Marlex, le président du groupe parlementaire, ils sont dans une position d'opposition à Emmanuel Macron et à Mme Borne. Sauf que, évidemment, au fur et à mesure et au gré des textes qui seront présentés, ils décideront soit de s'abstenir, soit éventuellement de voter favorablement pour un certain nombre de textes. Mais la ligne politique qu'elle a l'heure, c'est la ligne politique que leurs candidats aux élections législatives ont défendue. C'est une ligne d'indépendance, d'autonomie et d'opposition. Donc c'est très difficile pour eux aujourd'hui de revenir sur cette ligne, sauf à trouver un compromis, mais un compromis qui soit un compromis à l'Allemande, c'est-à-dire un pacte de gouvernement. Mais manifestement, on n'est pas aujourd'hui, disons, dans cette optique. Philippe Deveul, on va revenir sur la parenthèse LR, mais juste, vous l'avez trouvé comment, le chef de l'État ? C'est notre question initiale. Comme disait Arnaud Benedetti, c'est qu'il est égal à lui-même. Je l'ai trouvé suffisant, toujours suffisant de sa personne, et une fausse modestie. Alors il essaye d'avoir un discours rassurant, alors que la situation est catastrophique et anxiogène. Parce que moi, je n'ai pas de confiance dans l'avenir, parce que la crise dans laquelle on s'est introduit dans la guerre russo-ukrainienne, n'augure rien de bon. C'est-à-dire qu'ils sont dans une détermination sur des mesures de sanctions qui impactent notre vie de tous les jours, de nos concitoyens. Pourquoi ? Est-ce que les sanctions ont bougé quelque chose depuis que les Russes ont décidé de récupérer le Donbass ? Non. D'ailleurs, je pense qu'ils vont récupérer la région du Donetsk d'ici mi-août, septembre, et qu'ils auront bouclé leur opération spéciale, comme ils l'indiquent. Donc tout ça pour ça, alors que ces sanctions vont nous pénaliser à long terme, parce que je ne vois pas comment on va pouvoir les lever, puisqu'ils essayent de dire on n'est pas en guerre avec la Russie, on envoie de l'armement, on donne de l'argent à M. Zelensky, mais d'un autre côté, on est coincé dans une sanction boomerang qui nous revient en pleine face, et qui n'impacte pas du tout, ou très peu, la Russie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et surtout, en tant que juriste, ces sanctions ne sont pas légales, elles sont politiques, mais elles ne sont pas légales par rapport au cœur de notre droit, sur les principes fondamentaux des droits de l'homme, qui sont dans la Constitution, ou au cœur de l'Union Européenne, ou la liberté de circuler. – Donc vous auriez aimé quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron ? – Non, moi je n'attends rien du tout, je dis qu'il a parlé, en fin de compte, il a parlé comme si tout allait bien, que tout était normal, que cette situation, il fallait s'y habituer, qu'il fallait se restreindre, c'est ce qu'il a dit, préparez-vous à vous restreindre. – Il a parlé de sobriété. – Voilà, de sobriété. Je suis désolé qu'il la garde chez lui à l'Elysée, mais de pénaliser des millions de gens pour une histoire qui ne vraiment les concerne pas au quotidien. C'est quand même très grave, sans en avoir pris de la légitimité dans un référendum, il n'en a jamais posé la question, il n'y a jamais eu le débat au Parlement. C'est toutes des décisions à titre personnel. Et je finirai sur le... Il se compare à Vulcain, alors le passe de Jupiter à Vulcain, moi je dirais que c'est plutôt Alcibiade, qui était en fin de compte considéré par le peuple grec comme un traître, et ça s'est très mal fini. – Jérôme Lavergne. – C'est très intéressant, parce qu'hier on s'est penché sur la phrase, malheureuse ou pas, du président, qui paraphrasait la plaisanterie de Jacques Chirac. Où moi je me suis contenté de dire qu'on ne peut pas... Il faut savoir garder sa place, connais-toi toi-même, si on veut reprendre une formule un peu philosophique, et on ne peut pas opposer la même image d'un discours sentencieux, grandiloquent, comme parfois le président de la République le pratique derrière ou plutôt devant un drapeau. Et puis tout d'un coup, c'est envolé. Alors là, on avait un troisième personnage, d'ailleurs qui peut-être était insufflé par le souffle du vent. En tout cas, il y avait un nouveau souffle. Et moi, je le trouve au moins sur la forme. J'ai trouvé le président de la République très très bon sur la forme. Parce qu'il n'est jamais aussi bon que quand il est naturel. Donc quand il sort de ces plaisanteries lanoies qui ne correspondent pas à son personnage. Et quand il sort de ce discours un petit peu de cours de... Enfin bon, bref. En tout cas, c'était vraiment très très bon sur la forme. Sur la forme. Puisqu'effectivement, il a commencé par dire et souligner qu'il y avait une force d'âme dans les militaires qu'il a vus défiler. Il annonçait déjà la couleur. C'est vrai. Pour autant, et on sent vraiment qu'il y a une espèce d'enthousiasme finissant même à la fin par un discours, une injonction un peu papale qui rappelle Jean-Paul II, vivait dans l'espérance. Il a parlé d'espérance à la fin. Bon, très bien. Mais après, quand on décrypte au-delà de la forme, sur le fond, il dit notamment les élus locaux qui sont... Alors, il parle de l'emploi, il parle de tout un tas de choses. Et là, voilà, chacun s'acrémit. Moi, je me suis un petit peu plus intéressé à ce chapitre-là. Et il dit notamment les élus locaux... Alors, il y a évidemment cet exercice de style qui consiste à dire remercier, non, et je pense, oh... Bon, très bien. Donc là, c'était les élus locaux qui avaient leur petit merci sur le registre de l'emploi. Mais quid de l'investissement ? C'est l'investissement des élus locaux sur l'emploi. Si précisément, il y a un registre sur lequel les élus locaux sont très peu impliqués, dans les faits, dans la pratique. Ah bah oui, des photos devant un quakemonon, la création d'une institution, d'un bidule, d'un machin, ça, ils savent faire. Mais la gestion de l'emploi dans le cadre local, non, absolument pas. Un peu plus loin, ils parlent du travail des seniors. Et c'est bien heureux. Et c'est formidable. Et c'est un énorme changement parce que cette phrase-là, elle n'aurait pas pu exister en 2017. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est quoi derrière ? Lorsqu'il parle de France Travail, qu'il dit que, il va y voir, alors il ne faut pas lui faire un mauvais procès. Trop de journalistes et trop d'hommes politiques ont dit, il veut remettre au travail les allocataires du RSA. On veut ou pas. Non, il ne parle pas de ça. Il parle d'accompagnement. Mais quand on sait ce qu'il y a derrière, ce n'est pas forcément une perspective absolument mérifique. Donc franchement, moi je trouve que l'exercice de style, il est fabuleusement efficace, le président de la République. Fabuleusement efficace, mais dans les faits, en tout cas, à ton temps de voir. On va revenir évidemment sur tout ce volet emploi et j'aimerais revenir aussi avec vous sur cette phrase qu'il a redite, Arnaud Benedetti, il l'a dit aujourd'hui. Oui, je le redirai. Encore plus d'actualité aujourd'hui. Il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Certains Français ont encore été choqués par cette petite sortie. On va reparler dans quelques instants. Les rues étaient bloquées aujourd'hui. Oui, c'est vrai. On va poursuivre le débat dans un instant avec Arnaud Benedetti, Caroline Pilas, Philippe Deveul, Jérôme Lavernie, l'intervention du chef de l'État. Vous êtes-elle convaincu ? Vous continuez de voter et vous nous appelez 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Avec Philippe Deveul, Jérôme Lavernie, Caroline Pilastre, nos vraies voix ce soir. L'intervention du chef de l'État, vous êtes-elle convaincu ? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, YouTube, notamment le compte Twitter de Sud Radio. Vous dites non, non à 82%. On poursuit le débat évidemment avec nos vraies voix. Arnaud Benedetti qui est avec nous et vous au 0826 300 300. Olivier qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Olivier. Bonjour. Alors Olivier, bonsoir. Bonsoir à vous Olivier. Est-ce que vous avez regardé déjà l'intervention du chef de l'État ou pas du tout ? Oui mais je n'ai pas vu la fin parce que j'ai changé de chaîne. Ah d'accord. Bon, c'est que la télé, elle marche. C'est un mauvais sujet. Si vous voulez que je vous donne mon ressenti, il est clair, il est net. C'est un homme de paille qui ne s'appuie sur rien et le premier parti de France aujourd'hui c'est l'abstentionniste parce que tout simplement il n'a rien fait pour que ces gens la votent. Et puis derrière il est creux autant que son gouvernement. Il ne s'appuie sur rien et il n'a aucune légitimité. Donc à part ça, faire un écart facial à Jean-Claude Van Damme de point de vue politique et essayer de convaincre les gens et peut-être il est beau parleur mais derrière il est creux comme un radis. À quel moment vous avez zappé Olivier ? Au moment où il fallait se restreindre au niveau énergétique. Alors là il fait marrer. Il n'a jamais su régler la crise des Gilets jaunes. Il ne sait pas régler la crise économique qui nous arrive. L'explosion sociale en septembre, il ne sait pas. Pourquoi voulez-vous qu'il marche, qu'il réussisse à faire quoi que ce soit avec l'énergie ? C'est un incompétent doublé je pense d'un arriviste. Alors Arnaud Bénédétier est avec nous, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire Arnaud Bénédéti et je donne la parole à Jérôme Lavernie juste après. Deux choses ont choqué les Français si on lit un petit peu les réseaux sociaux depuis 14 heures. Alors effectivement quand il demande aux Français de faire des efforts d'essayer de restreindre leur consommation d'énergie il aurait préféré qu'il leur apporte des solutions et puis la deuxième chose c'est quand il dit plus que jamais aujourd'hui on peut trouver un travail en traversant la rue. Arnaud Bénédéti comment vous analysez par exemple cette phrase il ne peut pas s'y empêcher le chef de l'État évidemment dans la forme c'est pas bon c'est maladroit alors que sur le fond il n'a pas tort il y a beaucoup de pénuries de personnel dans plein de secteurs et pas que le bâtiment l'hôtellerie et la restauration donc il n'a pas tout à fait tort lorsqu'il dit qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi le problème c'est pas de savoir s'il a tort ou il a raison le problème c'est de savoir s'il a véritablement pris conscience de la situation politique dans laquelle il se trouve moi je pense que le fond du problème et que c'est on va l'expérimenter au jour le jour et encore très prochainement c'est que c'est un président de la République qui est le premier président de la République sous la 5ème République à ne pas disposer d'une assise parlementaire qui lui permet de pouvoir décliner son agenda politique sauf période de cohabitation mais quand vous avez une période de cohabitation les choses sont claires entre le premier ministre et le président de la République là c'est pas le cas Emmanuel Macron pense qu'il a gagné les élections législatives il ne les a pas gagnées l'opposition ne les a pas gagnées non plus mais en la matière il n'a pas de majorité c'est bien le problème et finalement on a un président de la République qui continue à décliner un comportement qui est le même que celui qui était le sien lors du premier quinquennat sauf que on a vu ce qu'il en a été lors du premier quinquennat la crise des gilets jaunes a été un moment qui a montré qu'une partie de la société française n'acceptait pas cette pratique du pouvoir mais aujourd'hui on est dans une situation où il est encore plus fragilisé qu'il ne l'était en 2017 mais en 2017 il disposait d'une majorité absolue qui lui permettait institutionnellement d'amortir les crises de stabiliser malgré tout son gouvernement là ce n'est plus le cas du tout aujourd'hui finalement il utilise un logiciel que la situation politique et la situation parlementaire issue des dernières élections législatives a rendu totalement obsolescent donc c'est vrai que quand on cumule à la fois les risques de crise économique de crise sociale et de crise politique on a là un alignement des planètes qui est extrêmement défavorable et qui fait que le président de la république devrait plutôt que de conserver finalement cette pratique du pouvoir essayer de se réformer lui-même pour peut-être essayer de construire un pacte politique qui soit un pacte politique qui lui permet de traverser les récifs de cette épreuve or à l'écouter quand même aujourd'hui lors de cet entretien dont on aura oublié je tiens à le dire dans 48 heures ce qu'il a dit parce que l'immédiateté fait que l'effet de l'entretien est quasiment nul sur l'opinion il faut quand même en avoir conscience mais on n'a pas en tout cas et c'est ça qui est intéressant finalement dans cet exercice on n'a pas des indicateurs qui montrent qu'Emmanuel Macron est en mesure aujourd'hui d'intérioriser le rapport de force politique qui le contraint profondément dans son action alors d'accord avec Arnaud Benedetti Jérôme Lavernie enfin oui mais moi je pense quand même que le fond est intéressant il faut savoir s'il dit juste ou s'il dit pas et d'ailleurs il faut lui rendre justice attention il ne fait pas simplement que dire je maintiens les propos sur le fait d'inviter quelqu'un à traverser la rue pour aller travailler du boulot trouver du boulot il dit aussi je comprends je comprends que quelqu'un qui est dans la capacité de pouvoir voir mieux etc etc mais si la personne n'a pas la voilà peut accéder à un travail n'a pas la possibilité d'accéder à un travail facilement et qu'on lui donne ben voilà il faut donc il précise en revanche pour revenir sur ce que vous dites il parle du plein emploi et là là c'est vide là c'est vide parce que oui il a mille fois raison il fait référence à ce dont on a parlé hier c'est-à-dire le rapport de conjoncture de la Banque de France 6 entreprises sur 10 qui n'arrivent pas à trouver un emploi ce sont les journalistes qui y font référence mais il n'y a pas de proposition or là le plein emploi c'est pas dans 5 ans c'est dans un an qu'on peut l'avoir au gré du nombre d'offres d'emploi qui sont disponibles sur le marché non pourvu le service public doit être un service autant pour les gens que pour les entreprises et là on est dans l'incapacité de trouver des gens pour les entreprises on va à la catastrophe l'intervention du chef de l'état vous êtes-elle convaincu c'est la question que l'on vous posait sur les réseaux sociaux le compte Twitter de Sud Radio vous dites non non à 82% j'aimerais remercier Arnaud Benedetti merci à vous Arnaud Benedetti d'avoir participé à notre débat professeur à la Sorbonne rédacteur en chef de la rue politique et parlementaire et puis auteur de ce livre Comment sont morts les politiques le grand malaise du pouvoir c'est aux éditions du CER on va jouer tout de suite on va jouer au Roi de l'Info avec Esteban et on va jouer au Roi de l'Info